Hello tout le monde ! Bienvenue sur ma chaîne et puis bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Alors on se retrouve pour une vidéo que je vais recommencer. Hello tout le monde ! Je ris parce que ça fait trois fois que je recommence mon hello tout le monde ! Vous savez que c'est pas évident quand on se met devant un appareil d'être là hello tout le monde ! Non mais c'est vrai ça fait trois fois que j'éteins et cette fois ci c'est la bonne ! Bienvenue sur ma chaîne bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo voilà n'hésitez pas à vous abonner je le dis tout de suite pour pas oublier de le dire à la fin si vous faites pas encore partie de la petite communauté bienvenue abonnez vous c'est gratuit moi ça me fait super plaisir n'hésitez pas non plus à me suivre sur sur insta je publie plein de photos des looks de make up voilà plein de trucs donc voilà où allez j'ai assez parlé on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'arrête pas de regarder là parce que j'ai des petites pépites des petites beautés à côté de moi il faut que je vous les montre je vous les ai jamais montré on se retrouve pour une vidéo qui m'a été extrêmement demandé cette année là je crois que cette année on me l'a demandé au moins une trentaine de fois donc c'est quand même énorme c'est pour ça que je vais vous la faire aujourd'hui c'est une vidéo sur alors comment on peut dire un top 10 de mes palettes ou mes palettes préférées voilà ce genre ce genre de vidéo donc je me suis dit c'est parti on va faire ça aujourd'hui ça m'a été demandé par aurélie par par julie par margot par sylvie enfin voilà vous avez été très très nombreuses à me demander ça donc voilà alors je vais pas réussir à faire un top 10 parce que vous allez voir dans mes palettes préférées il y en a qui n'ont rien à voir qui sont vraiment complètement différentes il y en a qui sont multicolores il y en a qui sont des palettes nude donc je peux pas faire un classement voilà de 10 à 1 j'y arriverai pas donc j'ai sélectionné dans mes palettes les 10 vraiment que je préfère c'est à dire que voilà si je devais n'en sauver que 10 en fait si on disait voilà tu as toutes tes palettes t'en prends que 10 tout le reste ça part et bien c'est les 10 que je prendrai donc je vais vous les montrer dans le désordre mais c'est vraiment mes dix palettes favorites que j'utilise le plus donc écoutez c'est parti on commence par la plus belle en fait voilà je vous le dis je vais faire ça dans le désordre mais je vais commencer par celle là parce que je crois que c'est la plus belle de mes palettes alors comment dire c'est pas la plus belle en termes de couleurs c'est pas la plus originale c'est pas mais en fait c'est je crois une des seules palettes de luxe que j'ai voilà j'en ai très peu je crois que c'est la seule et elle est sublime en fait c'est la palette dior backstage c'est celle ci donc voilà je voulais jamais montré d'ailleurs j'ai jamais fait de tuto avec sur ma chaîne je je sais pas pourquoi si en fait je sais pourquoi c'est parce que vous voyez elle est quasiment neuve je ne l'ai utilisé que trois quatre fois je crois vraiment je en fait je la trouve tellement belle que c'est bête franchement c'est con mais j'ai du mal à l'utiliser et parce que sur les phares regardez on a des petites inscriptions dior et du coup quand je l'utilise je fais comme ça là tout doucement tout doucement parce que je ne veux pas que les inscriptions dior sont non mais quel débile non voilà c'est pour ça que je l'utilise moi toute seule mais dites moi si vous voulez que je fasse un tuto avec sur ma chaîne je le ferai avec grand plaisir donc voilà je reviens à ma palette c'est la seule palette de luxe que j'ai et je la trouve absolument sublime il y en a deux dans la collection dior backstage des palettes de fards à paupières il y en a une qui est un petit peu dans des tons un petit peu plus nude en fait et celle ci c'est la deuxième donc c'est celle qui contient des couleurs un petit peu plus intenses voyez et je la trouve absolument magnifique mais déjà le packaging voilà c'est du dior c'est c'est sublime pour moi c'est un op c'est un objet de collection cette palette elle est elle est bon elle est magnifique quoi et alors ce qui est top parce que je l'ai payé 50 euros quand même ça reste ça reste une palette de luxe mais ce qui est top c'est que c'est une palette en fait qui se suffit en elle-même mais vraiment c'est à dire que si par exemple je pars en week-end je ne pourrais prendre que ça parce qu'avec non seulement on peut se faire des make-up des yeux bien sûr mais en plus on peut enfin on a un highlighter un bronzer enfin voilà et c'est ça qui est génial voyez d'ailleurs c'est marqué derrière en fait on a un primer c'est à dire une base à paupières un highlighter une poudre bronzante et après c'est que des fards à paupières donc on a trois irisés trois mattes et c'est ça que je trouve absolument génial voilà c'est c'est top alors la base elle est là la base je n'ai jamais utilisé voilà je vous dis la vérité faudrait que je teste d'ailleurs si je fais un tuto avec je pense que je l'utiliserai comme comme base à paupières et en fait ça c'est un highlighter enfin ça c'est un phare à paupières et un highlighter également ça pareil c'est un phare à paupières marron intense mais en même temps ça peut servir pour faire un peu de contouring ou réchauffer son teint et voilà il ya un équilibre parfait parce qu'on a trois phares irisés au milieu et trois phares mat en haut on a un noir enfin pas un noir pardon un brun mais un brun très 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 foncé donc ça c'est toujours hyper important dans une palette et avec on peut se faire des make-up hyper naturel en fait hyper léger hyper nude comme des make-up beaucoup plus intense avec voilà avec le bordeaux qui est là enfin avec les trois couleurs du haut avec ces deux là voilà en fait on peut faire dix mille trucs avec je l'adore je vous parle même pas de la qualité des phares à paupières voilà de la façon dont il se travaille donc il s'estompe enfin il n'y a pas de chute en fait c'est une palette parfaite quoi c'est 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 une palette parfaite à tous les niveaux visuel qualité tout quoi donc donc voilà ça c'est ma plus belle palette peut-être je vous surprends peut-être ça vous étonne mais c'est la plus belle que j'ai c'est la 003 amber neutrals et du coup en vous présentant celle là je pouvais pas ne pas vous présenter celle que je m'étais acheté avec quand j'avais acheté celle ci en fait je m'étais acheté un duo c'était un jour où je m'étais voilà j'avais j'avais envie de me faire plaisir je me suis acheté deux palettes en fait je me suis acheté la palette de phare à paupières et la palette teint de la même collection dior backstage donc là c'est pareil il y avait deux intensités je crois de deux palettes et moi là par contre j'ai pris la plus claire c'est voilà autant pour les phares à paupières j'ai pris celle qui était la plus intense autant pour le teint j'ai pris la plus claire je pense que voilà il y en a une pour les peaux claires une pour les peaux un peu plus foncées et là voilà c'est c'est une beauté quoi regardez moi ça on a le bronzer qui est là on a donc un blush qui est là qui est un blush pêche en fait c'est ni un corail ni un rose c'est vraiment un blush particulier et en dessous on a deux highlighters donc un qui a plutôt là des sous-tons jaunes et celui-ci qui a plutôt des sous-tons roses donc c'est ça que je trouve génial en fait c'est que le bronzer il est parfait le blush il est parfait et voilà en fonction de ses humeurs ton make-up et tout soit on prend un highlighter un petit peu plus voilà doré soit un petit peu plus rosé donc voilà c'est top 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 là encore une fois je vous parle même pas de la qualité de de ces poudres teint qui apportent un glow de malade enfin voilà c'est ça reste dior donc voilà je vous ai pas dit la vidéo enfin qu'on m'a demandé c'est palette des yeux donc là j'avoue je fais un petit extra je vous présente une palette teint mais mais pour moi c'est un duo en fait ces deux palettes là c'est voilà c'est un duo les yeux et le teint comme c'est la même collection voilà je pouvais pas les séparer et celle là donc pour le teint c'est la 002 glitz donc voilà je mets ça en number one parce que c'est c'est mes petits bijoux voilà c'est ça donc voilà un dites moi si vous voulez un tuto d'ailleurs avec les avec les deux un tuto make up comment on pourrait dire un tuto make up spécial dior non ben je vous ferai avec grand 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 plaisir alors dans mes palettes préférées je mets ensuite une palette que je me suis offerte assez récemment vous avez lu par contre des tutos avec celle ci c'est la palette d'Anastasia Beverly Hills en collaboration avec alissa edwards que j'utilise énormément depuis que je me la suis offerte et voilà quoi cette palette elle est dingue elle est dingue je la trouve complètement dingue et d'ailleurs j'avais eu un véritable coup de coeur quand je l'ai quand je l'ai vu quoi je la voulais vraiment et on peut faire là encore une fois plein de trucs avec d'ailleurs le premier tuto quand j'avais fait le crash test je vous avais fait un make up hyper rose fuchsia intense et tout et après je sais pas si vous vous rappelez si vous avez pas vu la vidéo n'hésitez pas à aller la voir justement je vous avais fait un make up marron nude avec pour vous montrer qu'avec cette palette on peut aussi bien faire des make up hyper coloré et tout avec les roses bleus tout ça mais également des make up du quotidien plutôt beige marron rouille tout ça donc en fait je la trouve hyper complète on a un blanc on a un noir ça c'est toujours super utile on a un jaune voilà hyper intense enfin voilà on a un marron foncé on a voilà si on veut des couleurs on a des couleurs et si on veut se faire un make up plutôt nude on a des marrons on a des rouilles on a on a des beiges on a tout ça quoi donc ça c'est voilà petite pépite ensuite dans mes palettes préférées j'ai mis aussi ma mac ma palette mac la hit designer de la collection art librairie c'est c'est celle ci parce que je l'utilise énormément aussi depuis je l'ai acheté elle est sortie au mois de juin quand on était en plein en plein mois de la pride en fait et on était dans la tendance néon et tout ça et l'appareil quand je l'ai vu j'ai craqué direct et elle est elle est magnifique quoi alors déjà on a un immense miroir comme ça à l'intérieur et voilà quoi franchement je crois que j'ai rien à dire regardez là quoi regardez là magnifique là encore on a des couleurs les quatre du bas là hyper néon hyper vivante absolument magnifique on a un noir ça c'est fondamental pour moi et on a quelques nôtres voyez on a ces trois phares là qui sont assez neutre voilà celui là aussi qui est assez neutre ce bleu là on peut se faire des make-up plutôt discrets avec ou alors des make-up waouh quoi comme de fous donc je l'adore alors on va continuer parce que si je commence à passer dix minutes sur chaque palette on n'est pas sorti de l'auberge alors ensuite quatrième palette bon celle là par contre je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et d'ailleurs j'avais fait une vidéo spéciale sur cette palette c'est la palette que je me suis constitué moi même chez inglot cosmetics donc qui se présente comme ça c'est à dire qu'on choisit en fait ces phares à l'unité on choisit le socle et on constitue sa propre palette donc elle est comme ça aimanté avec un petit un petit couvercle et donc voilà là forcément quand vous la voyez comme ça vous dites les phares ils vont pas trop ensemble les uns avec les autres mais en fait comme je l'avais expliqué dans ma vidéo je n'ai choisi que des phares que je voulais absolument et que je trouvais pas forcément dans mes autres palettes voilà c'est à dire que c'est rarement une palette que j'utilise toute seule mais j'adore les couleurs regardez toutes ces couleurs voilà bon je vais pas je vais pas trop développer parce que il ya tellement de phares tellement de couleurs que ce serait trop long sinon ce sont les plus beaux phares à paupières que je possède ce sont les plus beaux phares à paupières que je n'ai jamais vu c'est à dire au niveau de l'intensité et de la pigmentation je n'ai jamais vu des phares à paupières aussi pigmentées aussi intenses sans base à paupières et qui n'ont aucune chute voilà pour moi c'est les phares à paupières les meilleurs que j'ai essayé jusqu'à aujourd'hui c'est les phares à paupières alors cinquième palette de la vidéo ça n'a absolument rien à voir vous allez voir par exemple c'est une toute petite palette déjà de mac qui est comme ceci mini 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 mais en fait ça en fait c'est pas que c'est une de mes palettes préférées dans le sens beauté de la palette beauté des phares etc c'est juste que pour moi c'est une de mes palettes indispensable c'est à dire c'est vraiment une de mes palettes les plus importantes une des palettes que j'utilise le plus d'ailleurs ce matin je me suis maquillé avec je me suis fait regarder un petit make up un petit make up nude marron parce que voilà c'est une palette elle est un peu caca mais c'est pas grave on s'en fiche voyez c'est une palette qui contient six phares à paupières des mattes des irisés que dans des tons marron beige voilà doré champagne et tout et donc pour moi ça c'est une palette que qu'il faut absolument avoir ma coupe à n'importe quelle marque mais une palette de nude en fait si on est fan de make up ou même pas si on aime se maquiller mais pas on n'est pas forcément passionnée de make up des make up nude comme ça c'est ça c'est hyper simple à faire je veux dire là ça par exemple je les fais en 5 10 minutes voilà c'est efficace ça va tout le monde c'est une des palettes que j'utilise le plus le voilà énormément par exemple pour aller au boulot quand j'ai pas le temps de réfléchir etc tac je me fais un petit un petit nude les phares max sont géniaux donc voilà ça c'est ma petite palette mac qui fait toujours partie de mes palettes mes palettes fétiches ensuite sixième palette j'ai mis la chocolate bar de Too Faced celle-ci je crois que je vous en avais déjà parlé aussi mais elle reste encore une de mes palettes préférées déjà je suis fan 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 du packaging comme ça en tablette de chocolat l'intérieur est magnifique aussi on a voilà le petit miroir comme ça la chocolate bar avec marqué chocolate bar et tout c'est trop beau et j'adore les phares franchement j'adore les phares alors là voilà c'est 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 vous voyez c'est complètement différent de la alice edwards ou ou de la mac designer c'est beaucoup plus neutre c'est beaucoup plus beaucoup plus classique en fait classique en fait des fois je m'entends parler je me dis mais pourquoi tu as cet accent de merde non en fait c'est des phares beaucoup plus classique mais c'est que des tons chauds donc voilà ça là là pareil c'est c'est des phares qui on se pose pas de questions quoi on sait que on sait que ça va aller qu'on ait les yeux verts marron bleu et en même temps il ya des couleurs qui sont sublimes je trouve par exemple voyez ce je sais pas comment on peut dire en fait c'est une sorte de bleu gris celui là là par exemple celui là moi c'est un phare que j'applique parfois quand je sais pas quoi faire je mets que celui là je mets que ce phare un peu de mascara et c'est fini et en fait ça fait ça avec chaque phare de cette palette c'est à dire que ils sont tellement comment dire chacun beau et originaux les couleurs sont tellement originales et assez unique finalement qu'on peut les appliquer tout seul c'est pour ça que j'adore cette palette autant je fais des fois des make-up où j'utilise plein de couleurs de la palette autant j'en utilise souvent à l'unité tout seul donc voilà je l'adore franchement je l'adore je trouve qu'elle a été bien pensée cette palette en fait elle a été bien créée elle est alors quand on la voit comme ça paye pas de mine mais je vous assure qu'avec on peut faire des petites merveilles et en plus elle sent le chocolat donc cherry on the cake quoi alors du coup dans la vidéo je voulais mettre aussi quand même parce qu'elle fait toujours partie de mes palettes préférées pour rester dans le Too Faced c'est la Pretty Rich c'est celle-ci là de Too Faced vous m'avez pas vu l'utiliser beaucoup sur sur ma chaîne mais pourtant je m'en sers très 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 souvent alors là c'est pareil j'ai craqué pour le packaging en fait je trouve que le packaging alors c'est un peu kitsch c'est sûr que ça fait un peu voilà c'est un peu too much mais j'adore c'est la seule palette de ce style là que j'ai hyper girly voilà en forme de diamant quoi voyez c'est un écrin en fait cette palette et même voyez l'intérieur c'est un écran c'est vraiment un écran avec le petit miroir en fait la palette en elle-même on dirait une coiffeuse quoi elle est elle est sublime je trouve qu'elle est magnifique cette palette et regardez tous ces phares là c'est fou quoi il y a là c'est pareil il y a des mattes il y a des irisés voilà alors il y a quatre phares par contre vous voyez comme celui-ci par exemple ou celui-ci le rose là qui est là que j'utilise pas mal d'ailleurs ça se voit qu'il faut appliquer aux doigts parce que c'est des pigments purs de paillettes cette palette c'est un petit bijou je pense que l'écran et enfin le packaging est très très bien choisi pour moi c'est un petit bijou et je me fais souvent plein de make-up complètement différents avec pareil des make-up hyper légers comme des make-up très 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 intenses là aussi encore une fois Too Faced je trouve à bien penser la palette autant il y a plein de palettes chez Too Faced qui me tentent pas du tout autant ces deux là là la Chocolate Bar et la Pretty Rich qui n'ont d'ailleurs absolument rien à voir l'une avec l'autre je trouve qu'elles ont été ouais bien bien conçues quoi bien conçues allez il nous en reste plus que trois plus que trois que j'ai dû sélectionner dans ces dix là pour vous alors la septième c'est une palette que j'ai depuis très 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 peu de temps c'est une palette Natasha Denona c'est la mini Sunrise palette c'est celle-ci donc là c'est pareil c'est un peu Natasha Denona c'est un peu luxe alors moins que Dior bien sûr mais voilà c'est la seule que j'ai de cette marque là parce que c'est quand même hors de prix les palettes Natasha Denona mais je voulais quand même en avoir une petite et comme je le dis dans la vidéo où je teste les fards je voulais voir si vraiment ils valent leur réputation quoi et leur prix et c'est le cas c'est vraiment le cas donc je suis très contente de cette palette et depuis que j'ai acheté j'utilise beaucoup 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 donc elle contient que cinq fards des fards avec lesquels on peut faire plein plein de trucs là pareil un make-up hyper léger comme un make-up hyper intense notamment avec ce rose là là moi quand je veux un make-up intense avec cette palette je prends celui-là et il est ouf quoi il est dingue il n'y a pas de chute les fards ils se travaillent hyper facilement enfin allez voilà c'est une pépite c'est une pépite alors ensuite j'ai mis la palette NYX Ultimate celle-ci parce que ça reste une de mes palettes préférées aussi alors on reste dans des couleurs hyper flashy et tout généralement c'est pas une palette que j'utilise toute seule parce qu'elle ne contient pas de ton neutre de noir de marron etc voyez c'est vraiment des couleurs primaires des couleurs secondaires et tout mais je l'adore franchement je l'adore en plus elle n'était pas cher du tout d'ailleurs quand j'avais fait ma vidéo dessus je l'avais appelé une pépite je crois enfin j'ai trouvé une pépite parce que le prix là je me rappelle plus de tête mais j'avais payé ça rien du tout pour la qualité des fards donc franchement il y a 20 fards à paupières à l'intérieur non 16 pardon 16 fards mais ils sont hyper pigmentés ils se travaillent super bien les couleurs sont dingues celle-là je l'adore voilà ça reste dans mes palettes préférées voilà vous savez que j'aime la couleur vous savez que j'aime j'aime tout ça donc j'adore 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 et ce qui est génial c'est que voilà on peut se faire un make-up dans des tons verts dans des tons bleus dans des tons roses dans des tons rouges dans des tons jaunes orange couché de soleil on peut marier toutes ces couleurs ensemble enfin c'est un arc-en-ciel en fait cette palette c'est vraiment un arc-en-ciel il y a 10 000 possibilités de make-up avec et la dernière c'est 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 la palette de games of thrones alors pas forcément pour le packaging etc parce que bon moi j'ai été une grande fan de la série games of thrones certes mais on s'en fout là on n'est pas là pour ça on est là pour parler vraiment des palettes de make-up quoi et bon parce qu'en fait il y a un packaging comme ça je vous l'avais montré aussi mais bon allez je vous le remonte pour la pour la route déjà regardez la taille du miroir quoi le truc il est plus grand que ma tête et voilà on a là le trône de fer enfin pour les fans de la série games of thrones cette palette c'est c'est un c'est collector quoi voilà voilà et là en fait on a un petit tiroir comme ça et tac là on a tous les fards à paupières qui sont comme ça donc je vais juste vous montrer les fards et en fait avec cette palette c'est pareil on peut faire des millions de trucs mais genre des millions c'est incroyable regardez un peu l'originalité des couleurs et donc en voyant ça vous imaginez bien que avec moi je m'éclate je m'éclate je me fais des make-up là dans des tons bleus enfin dans des tons froids comme ça je peux me faire des make-up hyper chaud avec toutes ces couleurs là là on a toute une panoplie de couleurs qui permet de faire plein 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 de trucs enfin voilà cette palette je l'utilise hyper souvent et à mon avis je suis pas prête d'épuiser les associations de couleurs que je peux faire avec parce que à chaque fois que je l'ouvre en fait cette palette j'ai une nouvelle idée en fait je me dis oh putain je pourrais mettre celle-là avec celle-là celle-là avec celle-là enfin elle est ouf et les quatre fards du haut là vous voyez ces quatre là là je les applique au doigt souvent c'est pareil ils sont hyper crémeux hyper pigmentés enfin c'est une tuerie franchement cette palette c'est une tuerie la qualité des fards Urban Decay est dingue là aussi j'en avais déjà parlé dans ma vidéo mais voilà pigmentation au top du top quasiment pas de chute enfin ils s'appliquent super facilement comme toutes les palettes Urban Decay ils font des fards à paupières géniaux ben voilà je vous ai montré mes dix palettes les dix que vraiment je sauverais si je ne devais en sauver que dix mais mais je peux tricher un peu est-ce que je peux tricher un tout petit peu j'attends que vous me répondiez en fait là donc je qui ne dit mot qu'on sent je prends ça pour un oui donc non il y a deux palettes alors c'est comment dire c'est pas forcément mes palettes préférées mais quelque part si parce que je les adore les deux je les adore mais c'est surtout que c'est des palettes que j'utilise aussi très souvent donc il fallait que je vous les montre allez je vous les montre juste fait la première c'est la Marc Jacobs celle-ci la Iconic de Marc Jacobs l'os de sèche pour ceux qui sont là depuis le début regardez-moi ces fards à paupières ce sont des merveilles j'adore ces couleurs je crois que en fait c'est les couleurs que je préfère c'est les couleurs avec lesquelles je préfère me maquiller finalement étrangement en fait elle ressemble énormément à la Natasha Denona regardez je vais vous montrer les deux regardez la Marc Jacobs et regardez la Natasha Denona au dessus c'est vraiment le même esprit en fait c'est vraiment les mêmes le même genre de couleurs en fait et ce sont mes couleurs donc il fallait quand même que je vous montre cela et la toute dernière je vous en avais déjà parlé aussi mais comme elle fait toujours de mes parties pardon de mes palettes chouchous et qu'elle fait partie des palettes que j'utilise le plus il fallait quand même que je vous la montre c'est la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills voilà 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 la Soft Glam pour moi sans compter la Alice Edwards parce que la Alice Edwards elle est particulière c'est assez flashy c'est néon et tout sans compter la Alice Edwards pour moi celle là c'est la plus belle de toutes les palettes Anastasia Beverly Hills ben voilà je ne sais pas quoi dire de plus en fait regardez ces fards il y a un noir il y a des neutres ils sont hyper pigmentés il y a des satinés il y a des mattes il y a des rouilles encore une fois je pense que cette palette a été très très bien pensée c'est des couleurs qui je trouve mettent vraiment en valeur le regard en fait je les trouve très féminines très glamour voilà 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 celle là je ne pouvais pas ne pas la mettre parce que j'utilise tellement tellement souvent que voilà et les pinceaux qu'il y a à l'intérieur sont en plus dingues donc voilà pour moi ça c'est la plus belle création en termes de palette de fer à paupières d'Anastasia Beverly Hills et j'aime bien le packaging qui est en fait c'est du velours c'est tout douce et je trouve ça classe sobre chic j'adore d'ailleurs ça m'a donné envie de me maquiller avec je suis déjà maquillée ce matin j'ai utilisé la MAC là mais je pense que demain matin je vais me maquiller avec celle et bien écoutez voilà on a fait le tour de mes palettes préférées alors dites-moi dans les commentaires dites-moi tout dites-moi je ne sais pas vous quelles sont vos palettes préférées les palettes que vous trouvez les plus belles en termes de pas forcément de packaging de qualité surtout c'est ça qui m'intéresse ou dites-moi quelles sont les palettes que vous utilisez le plus tous les jours franchement j'aimerais bien savoir dans les commentaires j'aimerais bien que vous me disiez vous avec quelle palette vous aimez vous maquiller mais écoutez j'espère que ça vous a plu surtout à toutes les personnes qui m'ont demandé cette vidéo j'espère que j'ai répondu à vos attentes moi ça m'a fait très plaisir de la faire mais écoutez je vais vous laisser voilà je vous fais d'énormes bisous j'attends vos commentaires pour qu'on puisse échanger et parler un peu de tout ça en attendant n'oubliez pas de me rejoindre sur Insta je le redis je le redis je le redis mais parce que j'adore ce réseau je trouve qu'on peut faire on peut échanger on peut faire plein de trucs moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et puis voilà je vous embrasse bye bye je vous remercie Sous-titrage ST' 501